Mort de Michel Blanc, l'acteur vedette du Splendid est décédé à 72 ans. La nouvelle est tombée comme un coup de massue, Michel Blanc, membre incontournable de la troupe du Splendid, est décédé dans la nuit de ce jeudi 3 octobre à ce vendredi 4 octobre à l'hôpital, comme l'a révélé Paris Match. Ciesti une nouvelle qui ne laissera pas les fans de cinéma français indifférents. Tôt dans la matinée de ce vendredi 4 octobre, le magazine Paris Match a annoncé le décès de l'acteur Michel Blanc, figure incontournable de la troupe du Splendid. Pour l'heure, les causes de sa disparition n'ont pas été précisées. Seule information révélée, le compagnon de longue date de Ramatoulaye Diop, qui n'a jamais eu d'enfant, s'est éteint dans la nuit de ce jeudi 3 octobre à ce vendredi 4 octobre à l'hôpital. Une nouvelle qui est évidemment un coup de massue pour tous les fans des bronzes et fonds du ski, le Père Noël est une ordure et autre comédie culte de la troupe composée de Thierry Lhermitte, L'information a été confirmée à nos confrères par l'entourage de Michel Blanc. Pour l'heure, la plupart des membres de la troupe du Splendid ne cesse pas encore exprimer sur cette disparition qui portera à n'en pas douter un gros coup au moral de ses camarades. Le seul qui est sorti de sa réserve est Gérard Junio qui, dans la nuit, a écrit dans sa story Instagram, « Putain Michel ! Qu'est-ce que tu nous as fait ? » Michel Blanc, Les Bronzés, Marche à l'ombre, tenue de soirée. Plus de 40 ans de films cultes. Né le 16 avril 1952 à Courbevoie, Michel Blanc s'était lancé très jeune dans la comédie en intégrant la troupe du Splendid avec ses camarades Gérard Junio, Thierry Lhermitte ou encore Christian Clavier. Le grand public l'avait surtout découvert dans la comédie culte Les Bronzés, 1978, où son personnage maladroit de Jean-Claude Duss est devenu culte. Le comédien a ensuite enchaîné les succès au cinéma, notamment avec Marche à l'ombre, 1984, qu'il a réalisé et dans lequel il incarne le rôle légendaire de Denis aux côtés de Gérard Lanvin. Une œuvre qui lui a valu une reconnaissance immédiate en tant que réalisateur et scénariste. Outre ses rôles comiques, Michel Blanc a également excellé dans des registres plus sérieux. L'acteur qui vient de nous quitter à 72 ans a notamment remporté le prix d'interprétation masculine à Cannes en 1986 pour son rôle dans Tenue de soirée. Il a ensuite poursuivi sa carrière en alternant réalisations personnelles, comme Grosse Fatigue, 1994, et des rôles dans des drames, tels que Les Témoins, 2007. En 2012, il a même remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle pour l'exercice de l'État. Michel Blanc aura mené une vie discrète, rarement exposée au grand public, bien qu'il n'ait jamais caché sa relation avec Ramatoulaï et Diop, son grand amour. Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage cinématographique français.